Bonjour! Bonsoir à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi épisode 6! Oui! Enfin! Un mauvais épisode encore! Pourquoi? Parce que c'est horrible! On reprend depuis le début. On retrouve les personnages principaux en train de manger. Un harem classique, on a un peu de confrontation entre les filles parce qu'il est en train de donner la cuillère à l'une d'elle. Très sympathique. Kirikou, je l'adore! Continue comme ça! Tu fais un beau travail en tant que personnage principal inutile! Bref! Ensuite, comme dit pour l'épisode 5, les paysans du village d'origine de Kirikou sont arrêtés pour sorcellerie. Et un autre truc qui est stupide parce que franchement lorsque tu ajoutes ça dans ton monde fantaisiste, ça signifie qu'il y a une religion d'État. Mais ils n'en ont jamais parlé. Ils l'ont jamais évoqué. On n'a jamais su c'est quoi la position de l'Église par rapport aux différentes croyances dans le monde? On s'en fout! Alors pourquoi tu ajoutes ça dans ton univers de fantaisie? J'en ai aucune idée! Je trouve ça pas bien! C'est moi qui est un peu en colère. Est-ce que ça... Est-ce que vous sentez ça un peu dans ma voix? Non? Je sais pas? Bref! Donc Kirikou se fait passer pour un soldat déserteur et il convainc un de ses collègues d'apporter une lettre au chef de la garde en échange d'informations et dans le but de lui tendre un piège et pour également libérer sa mère. Sa mère qui a été également kidnappée, peu importe, kidnappée, emprisonnée ou whatever, elle a été poignée par les personnes du chef de la garde. Et d'ailleurs il apprend qu'elle a été violée devant tout le monde, les soldats ainsi que le village. Donc c'est super sympathique et tout le monde pense que c'est de sa faute tout ça. For some reason. Je sais pas! Je sais pas! Aucune idée! Demandez pas! Bref! Set-up le rendez-vous dans une pièce. Il a rempli de gaz paralysant parce que YOLO. En théorie ça fait du sens, by the way. Je tiens à le préciser parce que techniquement parlant, lui il peut juste se healer par rapport au gaz paralysant puis avoir une certaine résistance à ça. Maintenant on pense que ça marche comme ça. Mais le problème c'est que le gaz paralysant, je sais vraiment pas. Bref! On va lui donner le bénéfice du doute là-dessus. Donc il est immunisé contre le gaz paralysant. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quand il rentre dans la pièce, tout le monde tombe dans les pommes, peu importe, parce que c'est un gaz paralysant et ça fait endormir les ennemis. Donc voilà! Il en profite pour justement aller faire des petites... aller au magasin, j'imagine. Acheter un petit débardeur rouge, super chic. Ensuite il va pour une lanterne parce qu'il y en avait pas au début. Puis là il y en a une. Donc voilà, débardeur, petite lanterne, un miroir également de moyenne taille quand même. Donc tu vois, il est seté pour mettre sa revanche. Et il en profite également pour changer le chef de la garde qui est venu à sa rencontre en femme. Donc maintenant le chef de la garde qui était avant avec l'apparence de Kirikou, maintenant il est en femme. Et d'ailleurs sa première réaction en se réveillant, il est d'ailleurs plus paralysé, for some reason, c'est de rire de la face de Kirikou pour dire Ha ha! J'ai violé ta... J'ai violé ta mère! Ha ha! C'est horrible! Donc Kirikou il prend sa revanche. Et sa revanche était assez drôle. C'est un, lui montrer dans le miroir avec le chef de la garde qui est maintenant habillé avec le petit débardeur rouge. Parce que, je sais pas, il est vraiment allé le chercher dans le magasin ou un truc de même. Parce que franchement, il n'a pas de raison pourquoi il a ça. Puis deuxièmement, il a pris le temps de le déshabiller, de lui mettre le débardeur, de faire en sorte qu'il est bien mis, puis ensuite lui montrer le petit miroir, puis faire genre Ha ha! J'espère que tu te trouves belle ma cochonne! Bref, maintenant qu'il a fait ça, il va passer... Il y a les autres gardes, ok? Les autres gardes qui ont tombé dans les pommes également, il leur a donné le petit aphrodisiac qu'il a utilisé dans l'épisode 5 ou l'épisode 4, peu importe. Sur l'épéiste, le même aphrodisiac. Donc, un autre truc qui est très intéressant, c'est parce qu'il a pris le temps de retirer les armures de ces dudes-là, d'aller leur injecter l'aphrodisiac, ou peu importe comment tu veux mettre ça, faire en sorte que ces dudes-là, qui sont réveillés depuis un certain temps, il semble, soient tous hétérosexuels, parce que 10 ans passant, un aphrodisiac, ça devrait marcher sur tout le monde. Genre, en théorie, ces dudes-là, ils se sont réveillés, ils sont tous nus, puis ils voient 3, ils sont 4. Donc, il y a 4 dudes super musclés, super nus, un à côté de l'autre, bourrés aux aphrodisiacs. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce temps-là? Un gangbang, bien sûr? Un gangbang de saucisses? C'est ça que j'attends? C'est ça que je veux voir? Ok, est-ce que je veux vraiment voir ça? Pas vraiment. Mais, tout ça pour dire que, franchement, c'est vraiment manqué comme truc. Je veux dire, moi, je voulais voir un gangbang homosexuel entre les soldats, mais non, on n'a pas ça. En fait, qu'est-ce qu'on a? C'est eux, avec les yeux rouges, qui sont rivés sur le chef de la garde qui est transformé en femme, et qui sont là, ah, je vais les défoncer la gueule. Avec mon gros pénis, bien sûr. Puis, c'est ça que tu veux voir. C'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit. C'est horrible. Bref. Donc, on a justement cette scène-là où elle se fait défoncer par 4 gros dudes musclés. Ah, super sympathique, en termes de revanche. Et maintenant que Kiriko a fini sa revanche, ben là, enfin, on peut le voir qu'il va à la, comment dire, c'est l'endroit où est sa mère. Il tue toutes les gardes, bien sûr, super facilement. Et on le voit en train de courir envers elle, puis il fait genre, ah, cette madame-là m'a tellement aimé, puis il m'a tellement sauvé la vie, ou peu importe. Et voilà. Donc, à la fin du couloir, elle fait juste danser. Elle fait juste mourir dans ses bras. Puis là, il essaie de la soigner. Heal! 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 C'est ça qu'il crée. Pour essayer de la soigner, mais malheureusement, il peut pas soigner les morts. Ah! Kiriko est pas immortel, malheureusement. C'est tellement stupide! Genre, dude, la prochaine fois que t'es pressé, puis que tu veux sauver quelqu'un, peut-être que tu perds moins de temps avec le petit débardeur rouge, puis le petit miroir, puis la petite lanterne. Ah! Peut-être! Je sais pas! Bref! C'est tellement stupide! Ah! C'est horrible! C'est horrible! Donc, le petit Kiriko, il rentre à la maison, puis là, il est tout triste. Non! Ma mère est morte! C'est tellement triste! C'est quoi la première chose qu'il fait? Bien sûr! Qu'est-ce que c'est ça qu'il fait? Bien sûr! Il prend ses sex toys, pas nécessairement... Bien, ses sex toys, c'est l'autre doudette, là. La Louvre, puis la princesse l'a bottomisée. Puis il lui dit, cette fois-ci, on va avoir du sexe, mais je vais pas être gentil cette fois-ci! J'espère que votre machin est prêt! Mais franchement, il est pas entre Missionnaire et Dougie Style, c'est vraiment lame! Ah! C'est horrible! Mais, mais, écoute! Si vous aimez ça, ce genre de scène-là, allez-y! Je veux dire, si ça vous excite, une Missionnaire, Dougie Style, avec une fille au gros sein... Écoute, c'est ouvert à tout le monde, right? Donc, après tout ça... Horrible, Kiriko! Comment, dude! Un peu de respect pour toi-même! Puis surtout, j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement retard qu'un personnage comme ça soit aussi accro au sexe Alors qu'on a passé son temps à le violer lui-même! Genre, come on! Monde juste un peu d'humanité! Le dude, ou la fille d'ailleurs! On sait même pas si l'auteur de cet animé-là est une madame ou un monsieur C'est dire! Bref, la personne qui a écrit ça est stupide! Et franchement, elle a un problème! Elle a un problème technique et il faut le régler! Ok? C'est pas moi qui va le faire! Mais j'espère qu'un docteur compétent va pouvoir s'y mettre et trouver une solution à ça! Bref! Passons à autre chose! Donc, la soeur de la princesse! Donc, on a pendant ce temps... La soeur de la princesse qui s'amuse dans le cachot... Dans le château, pardon, pas le cachot... Pas encore, du moins! On la voit en train de battre un dude qui est sadomaso et elle se parle toute seule! C'est tellement horrible! Elle s'amuse à le kicker! Parce que, je sais pas, elle aime ça devenir quelqu'un! Et d'ailleurs, le setup de cette scène-là, c'est de montrer que le dude sadomaso est en fait une bête à la violence! Pis il va pouvoir s'occuper de tout! Pis il va pouvoir tuer tout le monde! Mais, en même temps, il est sadomasochiste! Donc, il aime... Il aime... Recevoir des coupiers de la soeur de la princesse! C'est pas la princesse, c'est la soeur de la princesse! Qui est aussi princesse, d'ailleurs! Mais ça, c'est pas... Détail! Bref! C'est horrible! Mais bon, écoute, confrontation épisode 7! On est hype! J'espère que vous êtes hype aussi! Et maintenant, on retrouve le village! Après ça, encore une fois, pendant ce temps! Je pense que c'est le lendemain, en tout cas! Donc, il est passé la nuit et elle est... Ah! Missionnaire! Deuille! Star! Amusez-vous! Et elle, elle a passé son temps à quitter un dude! Bon! Tout le monde s'amuse de la manière dont ils veulent! Le village, donc! Le village... On retrouve le village dans une arène de gladiateurs! Chose qui est assez inusitée! Parce que... Gladiateur, hein! C'est romantique! On n'est plus médiéval! Je sais que vous aimez ça, foutre n'importe quoi dans vos animés de marde! Mais franchement, un peu de... Réfléchissez un peu! Genre, c'est vraiment difficile pour une société religieuse d'accepter des combats de gladiateurs! Mais bon! Autre histoire! Autre règle! On s'en fout! On apprend que dans cette arène de gladiateurs-là, il y a des barrières qui empêchent l'utilisation de la magie! Et c'est retard! Pourquoi? Parce qu'on assume que s'ils ont ce genre de technologie-là, pourquoi ils l'ont pas tout autour d'un château? Et s'ils l'ont pas tout autour d'un château, pourquoi ils l'ont pas? Parce que, franchement, si t'es un mage pis t'essayes de tuer le roi, vas-y! Ils ont pas de barrières! C'est ça que ça veut dire! What the fuck, dude! Réfléchis un peu! Stupide! Stupide! Je l'ai dit deux fois! Stupide! Trois fois! Bref! Ensuite, on a un autre flashback pour montrer que la soeur de la princesse, c'est la première à découvrir que Kirikou, en fait, quand il se faisait droguer, il était plus accro à la drogue! Oh! Oh mon dieu! Donc on a une scène où elle lui demande, qu'est-ce que ma soeur te faisait faire? Et là, on voit Kirikou en train de faire le beau, comme un chien, et ensuite lui lécher la chatte! Elle est surprise de ça d'ailleurs, c'est tellement drôle! C'est drôle, mais c'est tellement horrible! Oh mon dieu! J'ai peur et j'ai honte! Pourquoi ça existe? Genre, oh! C'est tellement démoralisant de voir ce genre de shit-là arriver! C'est juste triste! C'est juste triste! Et maintenant, à la fin du flashback, on voit Kirikou qui est genre, bon ben, fuck it! Je vais aller sauver le village! Pis, malgré les barrières, je vais quand même essayer de le faire! Et yolo, sans la magie! Donc on voit Kirikou devant le village qui est au milieu de la reine! Pis là, y'a un prêtre, ou peu importe! Chose qui est stupide, encore une fois, parce que ça semble être fait par l'Etat, puisque c'est des soldats qui s'en ont occupé! Mais meanwhile, y'a un dude qui dit, bon ben, le village a été accusé de sorcellerie, donc il faut tout le tuer! À moins que Kirikou se montre! Il se lève, il montre son visage, épisode qui est fini! Pardon pour ça! Cliffhanger, épisode 7! Hein? Épisode 7! On a hâte! On a vraiment hâte! On va voir l'épisode 7! Oh mon dieu! Bonne journée à tous!